Bonjour, c'est Jacques Dubuc, je travaille chez Verdes Voyages, je suis graphiste, disney graphique. On édite des catalogues, bien évidemment on a un site web et des catalogues avec InDesign. Et voilà ce qui m'est arrivé, après avoir terminé une des brochures qui allait partir chez l'imprimeur, j'ai ouvert le fichier InDesign, j'ai lancé un PDF pour contrôle des pages d'intro. Et là, bon, ça s'est planté, rien de dramatique, ça se plante toujours, enfin ça se plante fréquemment. J'ai quitté InDesign, relancé InDesign, ça m'a dit que le fichier était endommagé et donc j'ai cliqué sur réparer comme ça se produit. Et là, ça m'a dit que le fichier était transféré sur les serveurs Adobe, ça m'a dit au bout d'un moment, ah, désolé, on ne peut pas réparer votre fichier. Le problème c'est que j'en avais pas de doute, que le fichier était terminé, c'est quand même une grosse brochure, à peu près 90 pages. Donc, j'ai commencé à paniquer, j'avais fait une mise à jour d'InDesign, je l'ai supprimé, j'ai réinstallé la version précédente, rien n'a changé. Après, j'ai appelé le chat d'Ado, je suis tombé sur, j'ai passé à peu près une heure avec le chat, ils m'ont dit à peu près ce que j'avais déjà fait, c'est-à-dire d'ungrader InDesign, réessayer, bon. Après, ils m'ont dit, bon, on va uploader-le sur nos serveurs et on va voir ce qu'on peut faire, on vous donnera une réponse sous 24 heures. Je me suis fait à peu près un peu d'illusion sur leur capacité ou le temps qu'ils allaient consacrer à Asdok. Et donc, j'ai commencé à chercher sur le web s'il y avait d'autres solutions. J'ai rien trouvé de très probant et j'ai navigué de forum en forum de plus en plus désespéré. Et puis, je suis tombé sur un forum, je me souviens, puis c'était américain ou anglais, et où un gars disait, ah, mais il y a cette boîte, Maxware, they serve my life. Donc, ils m'ont sauvé la vie et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que c'est ? Je vais voir. Après, je me suis souvenu qu'effectivement, dans le passé, c'est une boîte qui fait des plugins pour WorkExpress, InDesign. Donc, j'étais en confiance, je me suis dit que ce n'était pas un truc bizarre. Et donc, bon, de toute façon, on ne prenait pas grand risque. Donc, la société demande un forfait de 50 euros pour examiner le fichier InDesign. Et après, le prix de la recovering of the file, le prix dépend du nombre de mégas du fichier. Donc, moi, c'était un fichier de 100 mégas, c'était 100 euros en plus. J'ai envoyé mon fichier et à peu près, je ne sais pas vous dire, une demi-heure après, j'ai reçu un mail de David, qui est donc le président de cette entreprise, et qui m'a envoyé un PDF base DEF de mon document. J'ai pu voir qu'ils avaient récupéré, je ne sais pas, 95, 99 % du fichier. On a payé les 100 euros aux demandés, bien évidemment, on a reçu le fichier dans la foulée. Et j'ai pu terminer le fichier, faire les ultimes corrections et l'envoyer chez l'imprimeur, voilà. Donc, moi, je dis, pour toutes les personnes qui ont un problème avec un fichier InDesign endommagé, ça peut arriver. Faites leur confiance. Voilà. Merci beaucoup, David. Ah, thank you. Dorian. Merci. You're welcome. Oh, yeah. Dorian, yeah. Well, thank you very much. Have a great day. Okay. You too. You too. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501